Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée l'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Mes chers amis, nous sommes trésorés encore une fois de vous retrouver pour ce numéro spécial. Je suis sur ce plateau avec Maître Nganzi Théodore. Il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe, doctorant à la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Mais encore, il est chargé de cours de propriété intellectuelle à l'UNA, l'Institut national des arts. Avec lui, nous allons nous entretenir sur beaucoup de choses. Bonjour, Maître Nganzi Théodore. Bonjour, Monsieur le journaliste. Puisque vous êtes avocat, je note que nous sommes en plein état de droit. En tout cas, c'est comme ça que soutiennent le chef de l'État et ses proches. Nous sommes en plein état de droit. Mais encore, beaucoup d'observateurs pensent que cet état de droit ne fonctionne pas encore comme il le faut. Pas encore comme il le faut, surtout avec des procès dits spectaculaires, des procès politiques. Vous, en tant qu'auxiliaire de la justice, vous pensez que les choses évoluent. Nous avions marqué un pas vers l'avant dans cette affaire d'état de droit. Oui, moi je suis optimiste. Déjà, avant même l'avènement de ce nouveau pouvoir, le Conseil supérieur de la magistrature a été doté d'une nouvelle loi en 2008, qui a renforcé son autonomie administrative et financière. Maintenant, il faut rendre effective cette autonomie financière du Conseil supérieur de la magistrature, parce que c'est un pouvoir indépendant de deux autres pouvoirs. Et en plus, actuellement, il y a quand même des procès phares sur des questions sensibles comme la lutte contre la corruption, le détournement des dénis publics, qui n'existaient pratiquement pas avant. Avant, on n'avait pas beaucoup de procès de lutte contre la corruption devant la justice. C'est un indicateur positif qu'il faut encourager. Et on dit que c'est purement politique et spectaculaire. Vous pensez que ça fonctionne normalement ? Je ne pense pas. C'est une nouvelle expérience à laquelle on n'était pas très habitué. C'est tout à fait normal qu'il y ait des résistances auprès d'une certaine opinion. Mais il faut continuer à encourager ce genre de procès pour que la grande majorité de la population s'y habitue. C'est cela la direction qu'on doit prendre vers la bonne gouvernance. Tous les pays développés sont passés par là et nous devons les imiter pour aller dans un processus de bonne gouvernance. Il faut lutter contre la corruption en encourageant justement la répression des actes de corruption. Et les juges, vous êtes avocat, vous assistez à des procès où vous participez vous-même. Les juges fonctionnent également normalement ou ils prennent des décisions à la faveur des plus forts ? Ça dépend d'un cas à un autre, d'un procès à un autre. Ça dépend aussi de la conscience des juges et de leur attitude. Mais dans l'ensemble, nous sommes optimistes. Le processus évolue. Mais maintenant, pour que tous les juges se comportent dignement, il faut que les chambres disciplinaires fonctionnent au niveau du Conseil supérieur de la magistrature pour que les juges soient régulièrement suivis par les chambres disciplinaires. Mais dans l'ensemble, il y a quand même un signal positif. La justice s'est réveillée et il y a beaucoup d'indicateurs positifs qui démontrent qu'on va vers la bonne direction. Moi, je suis optimiste. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire pour que ça aille, que ça fonctionne normalement bien ? Moi, je pense qu'il faudra renforcer l'autonomie financière du Conseil supérieur de la magistrature, améliorer les conditions de travail des magistrats et du personnel judiciaire, renforcer aussi les formations, la formation continue des magistrats. Dans certains domaines de spécialisation, par rapport à certaines priorités du gouvernement, dans la lutte contre la corruption, dans l'amélioration du climat des affaires, les droits Ouada, je crois que les chances pourront aller mieux. Et là, vous pensez que c'est encore faible ? C'est pourquoi ça fonctionne encore à petit pas ? Il faudrait vraiment que le gouvernement permette beaucoup de moyens pour que les pouvoirs judiciaires puissent se placer au même rang que les deux autres pouvoirs, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs exécutifs. On ne les dit pas assez, mais si vous voyez les budgets qu'on alloue aux pouvoirs judiciaires, ils n'est pas les mêmes que celui attribué aux pouvoirs exécutifs et aux pouvoirs législatifs. Il y a un déséquilibre qu'il faut corriger, à mon âme la vie. Là, vous lancez aussi un message à cet organe délibérant qui vote les lois budgétaires pour qu'ils améliorent dans ce sens-là. Si on veut vraiment que les pouvoirs judiciaires soient indépendants, il faudrait lui donner des moyens financiers conséquents pour qu'ils fonctionnent normalement. Sinon, il y aura toujours des dysfonctionnements et on va continuer à s'en plaindre. Mais vous pensez seulement qu'il y a un problème des moyens, alors que dans les temps proches passés ici, on disait qu'il y avait des magistrats, des juges qui n'avaient pas de bons profils, et ils exerçaient. C'était aussi un autre mal, non, pour ce domaine-là ? Non, il ne faut pas seulement prendre ces petits échantillons de quelques magistrats qu'on a révoqués. La grande majorité des magistrats, c'est des personnes qui ont été formées dans un bon monde juridique et qui ont fait une bonne carrière. Il y a beaucoup de magistrats respectables et qui font du bon travail, qu'il faut encourager. Ils sont très nombreux par rapport à quelques rares qui se sont mal comportés. Il ne faudrait pas prendre l'exemple par les bas, il faut prendre l'exemple par les hauts, voir ceux qui sont bons et qu'il faut encourager. Surtout qu'il y a maintenant des juges spécialisés comme à la Cour constitutionnelle, qui sont des professeurs d'université, il y a des hauts magistrats qui ont fait une longue carrière. Moi, je crois qu'il faut leur faire confiance, même à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Merci beaucoup. Je note que Maître Nganze Théodore évolue aussi dans les milliers éducatifs, c'est-à-dire dans l'enseignement, doctorant à la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa, chargé de cours des propriétés intellectuelles à l'UNA. Quel est l'état de lieu de l'enseignement congolais que vous faites ? On dit que les choses sont nivelées vers les bas. Ça dépend des universités. Il y a des universités privées qui appliquent une certaine rigueur. Il y a des universités publiques où les choses sont mitigées. Il faudra évaluer les responsabilités à plusieurs niveaux, au niveau de l'administration, au niveau des enseignants, au niveau des étudiants, pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment améliorer, quelles sont les stratégies qu'il faut proposer pour améliorer la qualité de l'enseignement dans notre pays. Et quels sont les éléments nouveaux qu'on peut apporter, évidemment, pour améliorer ? Déjà, au niveau du recrutement, il faut renforcer les critères du recrutement des étudiants dans certaines filières. Deuxièmement, au niveau du cursus même. Vous pensez que dans ce domaine, il y a un essai allé ? Oui. On n'est pas rigouré. Pour certaines filières élitistes, dans le domaine de la technologie, des sciences, moi, je pense qu'il faut renforcer les conditions de recrutement des étudiants. Et il faudrait que pendant les cursus, qu'on améliore aussi les normes d'évaluation des étudiants. Je donne l'exemple. Par exemple, dans certains pays francophones, on a un système d'évaluation anonyme des étudiants pour les examens écrits. Lorsque l'étudiant passe son examen, après, on retire la partie de l'identité. Et les professeurs qui corrigent l'examen ne voient pas le nom de l'étudiant. et après, on récolte. Et c'est un système plus ou moins objectif qui peut améliorer la qualité de l'examen. Vous pensez que les correcteurs peuvent être guidés par le nom ? Oui. Dans sa correction ? Il peut toujours identifier les étudiants. Il peut toujours mettre un peu de sentiment dans un examen écrit. Lorsqu'il peut identifier l'étudiant, s'il a des mauvaises fois, il peut toujours. Il peut toujours. Pourquoi pas ? Pourquoi on a adopté ce système ailleurs ? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une part de subjectivisme dans l'appréciation. Donc, si on met ce genre de critères, on peut obtenir des résultats beaucoup plus positifs dans l'appréciation des étudiants. Il y aura beaucoup moins de subjectivisme et il y aura beaucoup moins d'albitre. Il faut aussi penser à l'élément motivation de l'enseignant. Oui, ça c'est clair. Il faut renforcer les conditions de travail de l'enseignant. Personnel académique, personnel scientifique, il faut améliorer les conditions de travail, la rémunération et d'autres conditions de travail. Vous pensez que l'enseignant, actuellement, il se trouve dans quelles conditions ? Confortable ? Oui, il lui manque beaucoup de choses. Pour réaliser son travail, bien sûr. En tout cas, je dois avouer que les conditions ne sont pas optimales. tant pour le personnel scientifique que pour le personnel académique. Il faut qu'on corrige régulièrement. Les salaires sont fixés en francs congolais alors que le taux du dollar bouge régulièrement. Donc, au bout de quelques temps, ces salaires sont devenus dirigeants. Il faut qu'on améliore. Est-ce qu'on finance aussi les recherches ? Vous avez des primes de recherche ? Non, au niveau des instituts, des universités, il n'y a pratiquement pas de primes de recherche. Il faudrait que l'État dote le centre de recherche des budgets conséquents et choisisse certaines filières prioritaires pour que nous puissions obtenir des bons résultats dans le domaine de la réunautique, dans le domaine de la technologie. Il y a certaines questions qu'il faut régler impérativement si nous voulons, par exemple, obtenir des résultats intéressants dans le domaine de la recherche. Si on veut vraiment, par exemple, que nous en retournons vis-à-vis de certains pays occidentaux, nous devons commencer à fabriquer nos propres engins, par exemple, dans le domaine du transport aérien, dans le domaine du transport routier, améliorer la qualité de matériaux pour la construction des routes, pour les barrages, dans le domaine du satellite. Ce sont des filières sur lesquelles on doit travailler. C'est certaine chercheur comment réaliser des blocages. Ils n'ont pas accès facile dans des sources d'informations et ça, ça fauche sérieusement. Vous avez la même expérience ? Oui, mais à un moment, on avait même proposé une loi sur l'information publique, les droits à l'information. Ça peut renforcer les filières de recherche. Lorsque l'accès à l'information est facilité aux chercheurs, ça peut renforcer la qualité de résultats des recherches. Ça aussi, c'est un problème sérieux. Puisque vous êtes chargé de cours de propriété intellectuelle, les artistes congolais s'en plaignent pas mal. Ils disent que leurs œuvres d'esprit ne sont pas protégées et ils n'en tirent pas profit. Oui, ça c'est vrai. C'est un problème d'application de la loi d'abord, de formation des artistes, des créateurs, parce qu'il y a une loi en vigueur, elle est de 1986, dans le domaine du droit d'auteur et du droit voisin. Il faudrait que les créateurs puissent s'approprier cette loi, la connaître, pour mieux défendre leurs droits. Mais il y a aussi le rôle de l'État dans l'accompagnement des créateurs. Par exemple, l'État devrait accompagner la société congolais des droits d'auteur pour lui donner la possibilité de faire son travail sur le terrain, parce que c'est une société coopérative qui n'a pas l'impérium. Elle a besoin de l'État pour être accompagné pour le recouvrement des droits, des rédérences. auprès des usagers des œuvres de l'esprit. On a aussi besoin d'agir dans la réforme de la loi pour encadrer les marchés numériques, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'œuvres qui circulent dans les réseaux numériques, principalement dans les systèmes Internet. Il faudrait qu'il y ait des règles qui permettent aux créateurs de profiter de ces marchés. Sinon, l'Internet risque de demeurer une zone de nos droits pour les créateurs des œuvres de l'esprit. Il y a une circulation massive et illicite des œuvres de l'esprit dans les zones Internet qu'il faudra réglementer. Merci beaucoup pour ces temps que vous nous aviez donné, ces temps d'échange, bien sûr. Un dernier mot, si vous en avez à ajouter, évidemment, sur tout ce que nous avions eu à développer. Je vous remercie pour l'invitation que vous m'avez attestée. Je suis disponible pour les autres émissions. Merci sincèrement, Maître Nganzin Théodore. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombé, doctorant à la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa, mais aussi chargé de cours de propriété intellectuelle à l'INA et l'Institut national des arts. Merci, chers amis, aussi pour l'attention soutenue que vous nous aviez accordée. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée « L'œil des enseignants ». C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. 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 Merci.